assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et soeurs comme vous le voyez aujourd'hui sur votre écran ça c'est uniquement pour les couples mariés je dis bien mariés donc souvent il y a des célibataires même qui m'envoient des messages en me disant que mon partenaire et tout mais il y a certains secrets ça va être très difficile même de le pratiquer et je vous dis toujours que tout ce que je vous donne je vous conseille de les pratiquer de manière légale et juste voilà il ne faut pas fait du haram vous savez très bien que quand tu fais quelque chose tu vas rendre compte que ça va générer des résultats positifs ou négatifs donc ça va porter des résultats et tu dois être très conscient de ce que tu vas faire raison pour laquelle à chaque fois je vous demande il faut pratiquer les secrets de bonne cause ne pratiquez pas les secrets pour votre propre gré ou bien même pratiquer les secrets juste pour voilà juste pour jouer là je vous le déconseille sinon vous allez les perdre très cher je pèse bien mes mots sinon vous allez les perdre très cher et également si ce que vous voyez là je vais vous le dire mais pas vous donner le secret d'une manière globale parce que sinon ça va créer des problèmes parce que à manger ou bien même à boire c'est un peu un peu un peu catastrophique c'est un peu dangereux raison pour laquelle je le donne pas un peu de qui non 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 parce que c'est le nouveau doudou qu'on doit travailler ici le wadou de là comme vous le voyez on doit l'écrire donc sur une feuille mais au nombre de vingt fois et vous constatez que le le vingtième voilà c'est au niveau du vingtième c'est à dire vous devrez écrire wadou de 20 mais le vingtième on doit agrandir donc les deux waw c'est à dire les deux waw qui se terminent on doit mettre le nom de la personne pas vous votre nom mais vous devrez l'écrire sous vos pieds je vais pas vous donner les détails en tout cas je vais pas vous donner les détails il ya d'autres choses même qu'on doit ajouter sur ça et le mettre dans la nourriture si vous avez des problèmes d'amour des problèmes de sentiments avec votre partenaire avec votre mari ou femme surtout si vous le donnez si cette personne goûte cette nourriture ou bien même ce thé ou bien j'y vous allez constater donc des changements donc d'une véritable amour vous allez constater que cette personne va vous rapprocher davantage parce que c'est un secret qui est extrême qui est extraordinaire même voilà moi même je l'ai testé je l'ai fait à beaucoup de personnes et j'ai vu des résultats vous savez moi à chaque fois je fais des recherches donc ça c'est un ami qui me l'a qui me l'a qui me l'a fait part voilà inchallah si vous parvenez à la voir vous même vous allez voir donc si une personne en abogène vous pouvez me joindre sur mon numéro whatsapp je dis bien je pèse bien mes mots il ne faut pas m'envoyer des messages parce que quand j'écoute votre message parfois même je me sens pas à l'aise de vous faire des choses retenez bien ce que je vous dis et inchallah ou rabbi si une personne m'envoie un message en me dictant d'une manière claire et nette si c'est votre mari et bien si c'est votre femme donc pour apaiser votre relation je vais essayer de voir inchallah voilà donc c'était c'était ce que je voudrais vous faire part inchallah ou rabbi vous pouvez me joindre et on va essayer de voir inchallah bon assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bon assalamu alaikum